Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour des petites trailers réactions de Bonalois parce que ce week-end c'était le Super Bowl 2023 bon j'en ai rien à foutre de la NFL, j'en ai rien à foutre du football américain mais le Super Bowl quand t'es un putain de geek c'est toujours un événement parce que tu sais qu'il va y avoir des bandes annonces de bâtards et là y'en a eu donc on va tous les regarder donc aujourd'hui attends-toi à voir une salle de vidéos réaction à la con parce que je sais que tu kiffes de toute façon et que moi je vais me faire plaisir parce que la passion n'est jamais finie, elle est infinie on commence avec le trailer qui était sans doute le plus attendu parce que le projet était énigmatique jusqu'à présent je vous parle bien sûr de The Flash on va regarder ça et puis après on va débriefer ensemble oui, abonne-toi, met la cloche oui, c'est parti bon la miniature de l'abondance m'a spoilé un truc mais bon on savait déjà qu'il était là, de toute façon c'est pas grave, on va regarder ça il est chelou son costume un peu dans une autre temporalité un autre univers alors pourquoi rester dans celui-ci et te battre pour le sauver il a des éclairs vaude maintenant parce que dans cet univers ma mère est vivante je veux pas la perdre encore une fois ok ils ont changé l'acteur du père pourquoi il court comme un mongolien là ? des gens différents des mondes différents c'est pas qu'il y ait un multiverse quoi ouais ça tire comme des aimants c'est mon visage tu m'as volé mon visage si tu décidais d'aller dans le passé tu n'imagines pas les conséquences que ça pourrait avoir ah je pourrais tout arranger tu risquerais surtout ah d'accord ouais ok non c'est pas possible ah d'accord ok ah d'accord ah ouais non j'ai pas compris nous attendu en ta venue ah c'est flashpoint en fait j'ai créé un monde sans méta humain il n'y a plus personne pour nous défendre tout ça besoin d'aide ? ah les bataards non les bataards franchement c'est des bataards ah et la musique en plus oh les bataards tu es ? oui je suis batman oh les bataards non les bataards non franchement non vas-y c'est bon je suis ta pute le film c'est bon allez c'est bon c'est bon vas-y bifle moi c'est bon j'accepte ah ouais il devrait y avoir deux ah super girl ouf c'est quoi le plan ? Batman on fait quoi ? on essaie de pas mourir on essaie de pas mourir ah c'est clairement flashpoint ça ah j'ai pas si vous avez lu le comic ou vu l'animé j'ai fait les deux parce que attention gros geek euh c'est une scène de flashpoint ça sauf que c'est pas ce batman là qui dit ça et c'est pas super girl qu'elle a c'est qu'elle aile c'est qu'elle aile ouf non moi c'est Barry Paris tu fais quoi là ? c'est pour nos enfants ils seront contents ouais et bah et bah bon on va se rematter ça deux trois fois et puis on en reparle oui bon 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 je l'ai maté quatre cinq fois d'affilée je suis un peu sous le choc en vrai en vrai j'en avais déjà parlé sur la chaîne je pense que vous pourrez retrouver la vidéo qui date de peut-être d'un an peut-être un peu moins j'ai dit que c'était le projet pour moi qui était hyper casse gueule de fou parce que je me disais bah attends si on sait que ça va être reboot on sentait venir que ça allait être reboot j'ai dit bah qu'est-ce qu'on en a à foutre de flashpoint est-ce que flashpoint ça allait être le ça allait être bon là on le sait aujourd'hui parce qu'il y a eu James Gunn qui a dit que flashpoint ça allait être la fin du DCU et le début du DCU mais on se demandait bon on s'en ballait un peu les couilles de flash tu vois on se disait le film il arrive vachement tard le projet était chelou déjà de base et dedans il y avait Supergirl on savait qu'il allait avoir Supergirl on savait qu'il allait avoir le Batman de Michael Keaton on disait bah ça a l'air casse gueule de fou et ben je vois la bande annonce et c'est qu'une bande annonce ça se trouve ça sera de la grosse de mer mais la bande annonce ça m'a fait des petits frissons voilà voilà ils m'ont eu ils m'ont eu au I'm Batman voilà bon ils l'ont traité à la gag mais en fait ils ont bien fait de le faire à la gag un petit peu parce que tout le monde avait la réplique en tête qu'on dit oh mais tu es et puis le fait évidemment qu'il va dire sa réplique évidemment qu'il va dire sa réplique bordel là j'ai eu la même vibe que que Tobey Maguire qui revient dans No Way Home bon No Way Home c'était un peu de la merde je l'ai revu deux fois depuis et je me suis dit putain en fait il est pas bien en fait mais c'est cool parce qu'il y a Tobey dedans tu vois donc bref donc le Michael Keaton qui revient en Batman je me suis dit putain il est peut-être un peu vieux il va peut-être faire un petit peu ridicule si tu prends une take un peu moderne dessus parce qu'avec le gros costume en cuir qui peut pas bouger la tête tu te dis la tête un peu jurée et bah en fait il nous montre une petite scène d'action elle est stylax de fou donc il y a un côté vraiment badass il y a un côté stylé on sait qu'il va y avoir deux Batman différents dans le film bon moi je veux une scène entre Bad Flake et entre Bad Flake et Bad Keaton là c'est pas possible je veux une scène entre Bad Flake et Bad Keaton vas-y fais nous un caméo de Battinson ou de Christian Bale en plus ils vont pas aller jusque là je pense pas qu'ils airaient jusque là mais s'ils font une canerie comme ça on va hurler on va hurler même si le film est une de la merde on va hurler en fait oh la dinguerie oh la dinguerie en fait moi j'en avais aussi parlé sur le chef otaku il y a une époque que j'attendais avec impatience l'époque où les films de comics partiraient dans des délires vraiment comics en mode vas-y on met des multiverses on fait croiser des acteurs on fait des gros sauveurs et tout j'avais vraiment hâte et là on est arrivé à cette ère là bon il y a eu beaucoup de merde on va pas se mytho il y a eu beaucoup de déceptions mais quand même on peut vraiment commencer à s'amuser tu vois là on fait revenir le Bad Keaton on va dire waouh hé tu me refais bon Christopher Reeves ça va être compliqué mais tu me fais revenir le Superman de la continuité de Christopher Reeves là bah il l'avait fait d'ailleurs dans dans les séries de la CW avec The Flash et tout ils avaient fait revenir le Superman de Christopher Reeves qui était joué par Brandon Roof dans Superman Returns c'est le même Superman euh... fais nous un truc avec ça aussi il y a moyen de faire des dingueries il y a moyen de faire des dingueries en vrai oui bon mis à part ça le film a l'air de s'inspirer très 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 grandement et à la fois librement de euh... de l'arc Flashpoint Flashpoint paradoxe même je crois que c'est le nom du film c'est le nom de l'arc en comics je sais plus bon c'est euh... euh... pour ceux qui connaissent pas The Flash c'est qu'à la base son origin story à Barry Allen c'est que quand il était petit euh... sa mère s'est fait tuer par un espèce d'éclair rouge bizarre euh... et son père a été en prison euh... à cause de ça parce qu'il a été accusé du meurtre alors qu'en fait c'était pas lui en fait c'était Reverse Flash euh... et Auburn Town je crois que c'est ça son nom je sais plus exactement euh... et donc dans Flashpoint il fait putain euh... j'ai le pouvoir de remonter le temps vas-y je vais sauver ma mère nique sa mère tu vois donc il remonte dans le temps il sauve sa mère et en fait ça crée une série d'événements tu sais l'effet papillon ça crée une nouvelle continuité où Superman il a jamais atterri au Kansas il a atterri ailleurs il s'est fait choper par la CIA et puis il a été enfermé dans la zone 51 pendant X temps je crois que c'est la zone 51 si j'ai pas de bêtises hein euh... Bruce Wayne n'est jamais devenu Batman à la place c'est son père qui est devenu Batman et sa mère est devenue le Joker parce que quand ils se sont fait braquer dans l'allée euh... c'est Bruce qui s'est fait shooter et pas ses parents euh... du coup l'histoire est incroyable et euh... dans le film t'as une histoire de guerre entre euh... euh... l'Atlantide Atlantis avec Aquaman et le royaume de Wonder Woman et du coup c'est la fin du monde en gros c'est la merde quoi bref euh... euh... donc ils ont l'air de reprendre un peu ce délire là j'ai envie de dire pourquoi pas parce que c'est une très bonne histoire même si là ça va être assez différent du coup parce que là on voit qu'à la place d'une guerre entre les Atlantes et euh... et le monde de la surface ça va être euh... Zod qui arrive sur Terre sauf qu'a priori y'a pas de méta humain et qu'il y a pas de super héros sur Terre à part Batman si j'ai bien compris donc est-ce qu'on va être dans un univers parallèle ou est-ce qu'on va être dans la continuité des films de Tim Burton ? la question reste entière la question reste entière on sait pas trop quelque part on s'en fout un peu mais voilà euh... et dans cette continuité apparemment ce n'est pas Kal-El qui atterrit sur Terre mais Kara Kara Zor-El je crois que c'est ça son nom la cousine de Superman et qui est donc devenue Supergirl euh... j'ai envie de dire pourquoi pas au début j'ai pensé que c'était vraiment Kal-El mais sans la muscu parce que tu sais dans Flashpoint Paradox y'a Kal-El comme il a été enterré sous terre et qu'il a pas vu la lumière du soleil le gars est cadaverique il est tout maigre comme ça tu vois et quand j'ai vu ça j'ai dit oh ils ont repris le délire peut-être que c'est Henri Cavill maigre mais en fait non c'était Kara Zor-El du coup donc ouais ça a l'air pas mal tu vois qu'il y a deux barils un truc qu'il n'y a pas dans le... comment dirais-je dans l'histoire originale de The Flashpoint Paradox y'a pas deux barils c'est le seul Barry Allen même il se souvient de son... en fait quand il arrive dans la nouvelle continuité il se souvient qui... de la vie qu'il a vécue jusqu'à présent mais il se souvient aussi de la vie qu'il a vécue dans l'autre monde et il a pas de pouvoir et du coup il fait oh merde c'est la merde il faut que je récupère mes pouvoirs et puis il va chercher Bruce Wayne sauf qu'il tombe sur le père de Bruce Wayne et puis il récupère ses pouvoirs et puis tout un truc là y'a deux Barry Allen ça peut être intéressant y'a un moment j'ai cru j'ai failli faire une blague parce que quand l'autre il se retourne et qu'il voit l'autre Flash et qu'il a peur j'ai cru qu'il allait dire oh Erza Miller me fais pas de mal quand tu vois les histoires qu'il a eues l'acteur le pauvre enfin le pauvre c'est un taré mais bon j'ai dit oh mon dieu Erza Miller Ezra Miller pardon bref et en fait ça a l'air plutôt cool ça a l'air ambitieux en fait et je trouve que c'est ce qui change c'est que ça a l'air vraiment d'un truc un peu nouveau pour le coup et ça a l'air ambitieux moi je pensais que ça allait être vraiment le petit blockbuster vas-y on finit on racle les fonds de tiroirs mais en fait non ça a l'air ambitieux le bordel ça a une petite en terme d'ampleur ça a l'air d'une petite vibe Avenger t'as l'air d'avoir des moments bangers t'as l'air d'avoir des punchlines j'ai envie de dire pourquoi pas en vrai bon et juste un petit bémol c'est le costume de Flash que je trouve pas très esthétique après on le voit pas beaucoup dans le trailer on a pas encore idée de grand méchant en voix Zod mais j'ai entendu parler qu'il y avait à voir Dark Flash alors pourquoi pas ils ont pas parlé de reverse Flash mais de Dark Flash on veut dire pourquoi pas je suis très très curieux on va tous aller le voir en se disant putain il va y avoir des caméos on va y avoir des clins d'oeil ce qui est une très mauvaise raison d'aller voir un film en réalité c'est vraiment un truc de un truc de kikou mais on est des yankli donc on va aller voir pour ça mais bien sûr mais voilà franchement je suis je suis surpris de la bande annonce ça a l'air cool ça a l'air ambitieux ça a l'air cool tu te dis pas oh ça nique la continuité parce que c'est le principe du film de niquer la continuité c'est pas comme Black Adam tu te demandes où ça se passe c'est pas comme Shazam tu te demandes quand ça se passe où ça se passe dans quel univers ça se passe c'est pas comme Aquaman tu te demandes ça se passe comment là tu t'en fous en fait t'es un peu libéré de l'emprise néfaste pour le coup du DCEU parce que tu t'es dit le but c'est de flinguer la continuité donc qu'il n'y ait pas de continuité finalement ça va pas être un handicap pour le coup parce que c'était un handicap quand c'est mal fait ça devient un handicap quand c'est bien fait comme chez Marvel parce que bon même s'ils sortent de la merde Marvel ces dernières années le niveau continuité ça se tient ça devient une richesse alors que là ça devenait un handicap donc le fait de s'affranchir de ça on va dire pourquoi pas et je suis très curieux de voir comment ils vont expliquer du coup le reboot ça va être intéressant mais bon je sens que ça va être une fin un petit peu à la Infinity War c'est à dire que ils vont perdre quoi c'est la seule solution que je vois c'est à dire qu'il va perdre et il va être obligé de reboot l'univers quoi à la comment il s'appelle le truc dans Jojo Bizarre j'ai oublié le stand là qui reboot l'univers j'ai pas spoilé ces sorties dans la partie 6 donc laisse moi tranquille bref bref franchement ça a l'air cool ça a l'air cool c'est tout ce que j'ai envie de te dire ça a l'air cool et à moins que ça soit banger comme disent les jeunes en vrai ça a l'air vachement bien avec le bad copter et tout le bad copter contre les armées de Zod et tu te fais y'a moins que ce soit une dinguerie ou que ce soit de la merde on en sait rien mais pour le moment ça a l'air cool ça a l'air d'avoir de l'énergie ça a l'air d'être un peu neuf ça a l'air d'être ambitieux c'est tout ce qu'on demande donc si on pense en prendre plein la gueule rigoler un peu et surtout je trouve que le personnage de Flash c'est un personnage qui mérite d'être d'être exploité au point de vue cinématographique alors la série The Flash elle était sympathique elle est toujours en cours à finir cette année je crois très sympathique mais en vrai un bon The Flash ça peut être très très cool et tu me mets un green lantern aussi s'il te plaît d'essai comics parce que là voilà franchement ça a l'air chouette ça a l'air très chouette je suis enjaillé voilà donc je m'attendais pas à être enjaillé je m'attendais pas à être hypé c'est très rare que je sois hypé mais pour le coup je suis hypé je vais m'en voir plus oui bref c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce trailer comme d'habitude je te laisse le sens de mettre un petit pouce bleu un petit commentaire pour le référencement dire ce que t'as pensé de ce trailer ce que t'as pensé de cette cette petite réaction et je te dis à très vite sur Spatulbro pour de nouvelles vidéos que la passion te guide 8 1 8 8 8 8 8 9 8 9